Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui te gagne 98 000 $ par année? La rencontre, Barry Gosselin. Francis Gosselin, notre économiste, salut! Hello! Francis, c'est Michel Sabia qui... Michael Sabia, pardon, c'est pas Michel son nom. Michael Sabia qui fait son entrée chez Hydro-Québec. Il y a beaucoup de pain sur la planche et c'est un gros mandat pour lui. Puis il arrive avec ses bottes de travail, on va dire ça comme ça, parce qu'il a bien l'intention de redresser la situation. Oui, effectivement. Je demandais à qui voulait bien me répondre si la photo illustrative dans le journal de Montréal était datée d'aujourd'hui. Parce que clairement, la photo est bien choisie. Il a sous le bras tout un paquet de feuilles un peu pêle-mêle. Il semble y avoir une dizaine de dossiers dans les mains. Évidemment, c'est une nouvelle qu'on attendait, qui n'en est pas une. C'est une entrée en poste qu'on attendait depuis déjà plusieurs semaines lorsque M. Sabia avait été nommé comme le successeur de Sophie Brochu. Comme tu le disais, beaucoup de pain sur la planche, des choses plus urgentes, d'autres qui vont requérir plus de réflexion. Puis on sait que M. Sabia, dont le parcours est quand même assez, on va dire, stellaire dans les grandes entreprises canadiennes, est certainement une bonne personne ou la bonne personne pour prendre ça en charge. Au nombre des dossiers, déjà pénurie d'énergie. Je ne sais pas si tu as commencé à faire ton lavage la nuit, Jean-François Barry, comme ça avait été recommandé par un certain ministre à un moment donné. Mais évidemment, la pénurie d'énergie, ça s'applique dans deux dimensions. Je ne sais pas si tu es familier avec comment fonctionne, disons, l'économie de l'énergie. Tu as la question de la pointe. En hiver, surtout, mais de plus en plus en été, avec la climatisation qui prend de plus en plus de place, on a des moments où il y a un appel de puissance. C'est-à-dire qu'il faut faire tourner les turbines très rapidement. Il faut produire beaucoup d'énergie en un moment. Mais historiquement, on a toujours eu ce problème-là. Il fallait rajouter de la capacité de puissance. Mais là, ce qui est nouveau, ce qui est sur la table de M. Sabia, c'est qu'on a un enjeu d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'eau au total qu'on a dans nos barrages, de vent, dans nos éoliennes et de toute autre source n'est pas insuffisante, mais pourrait le devenir à la lumière de toutes les demandes que reçoit le gouvernement du Québec. Il y a d'ailleurs une nouvelle procédure qui a été mise en place qui relève directement du ministre pour toutes les demandes supérieures à 5 mégawatts. Donc, ce n'est pas beaucoup dans le secteur industriel. C'est-à-dire que n'importe qui qui veut essentiellement se créer une usine, maintenant, ça doit remonter sur le bureau de M. Fitzgibbon. Donc, M. Sabia se retrouve un peu dans cette nouvelle norme, évidemment, et ça va demander beaucoup de doigté et beaucoup de leadership de sa part. Sinon, l'autre affaire… Est-ce que ça veut dire des nouveaux projets? Bien, c'est sûr que soit on va faire notre lavage la nuit et autres mesures, encore une fois, d'efficacité énergétique. Je charrie un peu avec cet exemple-là, mais tarification dynamique, peut-être incitatif à carrément éteindre certaines usines, ou finir le chiffre de nuit dans certaines usines, etc., où il va falloir plus de capacité. Soit tu réduis la demande, soit tu augmentes l'offre, mais à un moment donné, c'est arithmétique. Il n'y a pas assez de puissance et d'énergie au Québec actuellement pour tout ce qu'on a sur notre table. Et donc, il va falloir ça. Puis l'autre sujet, Jean-François, dont je voulais te parler, qui est certainement… Donc, ce qui va occuper M. Sabia, ou en tout cas, l'esprit de M. Sabia, c'est la renégociation avec Churchill Falls, comme tu le sais, qui est une centrale hydroélectrique à Terre-Neuve et Labrador, qui produit beaucoup d'énergie et qu'on achète pour pratiquement rien. C'est sûr que dans le bilan d'Hydro-Québec, ça fait plaisir, on va se dire ça comme ça, autant puissance énergie que dollars. Là, si éventuellement, les Terre-Neuviens voulaient renégocier ça à un tarif actuel, à la limite, de 4, 5 cents le kilowattheure, mettons, ou peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, ça ferait une grosse différence sur la profitabilité d'Hydro-Québec. Puis on sait que M. Sabia, pour ses passages à Bell et à la CDPQ, c'est quelqu'un qui est quand même capable de bien roder des entreprises, de les rendre hautement profitables. Donc, je suis certain qu'il va vouloir s'occuper de cet approvisionnement stratégique-là avec nos voisins de Terre-Neuve. Deuxième sujet, la Banque Nationale qui met la main sur les décombres de la Silicon Valley Bank. Oui, ça, je t'avouais que je ne l'avais pas vu venir. Franchement, je suis agréablement surpris, je pense. Pourquoi agréablement? Rappelons l'histoire. Silicon Valley Bank, c'est la première banque régionale américaine qui avait fait faillite il y a quelques mois de ça. Ça a lancé Signature et First Republic. Donc, il y a eu quelques faillites, mais c'était vraiment la première puis ça avait comme presque fait paniquer certaines personnes. La Silicon Valley Bank, elle avait cette réputation d'être un peu la banque des start-up, ce qu'on appelle les licornes, des entreprises dont la valorisation passe rapidement à le milliard de dollars. C'est un beau portefeuille d'entreprises et de clients très fortunés. Par contre, ils avaient fait une mauvaise allocation de leur placement, notamment avec beaucoup de produits qui ont fortement dévalorisé à cause de l'augmentation du taux directeur. Bref, c'est l'histoire. Et donc, qu'est-ce qui me surprend? Que ce soit une banque canadienne qui mette la main là-dessus. Honnêtement, mis à part l'erreur stratégique de la Silicon Valley Bank, c'est un portefeuille d'actifs, comme on appelle ça en finance. Ce sont des clients très hot. Et que la Banque nationale soit maintenant en mesure, puis je devine que les financiers, ils ont fait leur calcul, ils n'achètent pas ça au-dessus de la valeur. Je pense qu'ils ont fait un bon deal entre toi et moi. Que ça soit rapatrié à détention canadienne, c'est une très bonne nouvelle. On parle souvent de la fuite de nos sièges sociaux, qu'on perd du capital intellectuel, qu'on a de la difficulté à attirer des entreprises, des start-up, que la vallée de la mort en financement, pour moi, une nouvelle comme celle-là, s'ils sont capables de transférer ces clients-là vers des clients en banque nationale, ce serait une excellente nouvelle pour cette institution financière-là au Québec, au Canada. Donc, ça m'a surpris, puis agréablement, comme je te dis. Puis si je peux juste me permettre, j'en prends ça un petit parenthèse. On avait parlé de Banque Laurentienne il y a quelques temps, je ne sais pas si tu te souviens, qui s'est mise à vendre. À mon avis, c'est une petite opinion rapide, mais ce faisant, Banque nationale, en faisant une acquisition comme celle-là, en mettant quand même beaucoup d'argent du côté de la Silicon Valley, en devant se taper l'intégration culturelle des employés, des comptes, ils sortent peut-être de la course de la Banque Laurentienne. Donc, dans ma tête, je procède par élimination. Il reste un acteur de moins, possiblement, pour acheter des actifs de cette autre banque canadienne si jamais la transaction se fait. Donc, ce sera un dossier. C'est un dossier que je suis, donc je trouve ça intéressant, évidemment, de lire des nouvelles comme celle-là aujourd'hui. Un autre dossier qu'on va suivre, c'est Méta, qui a débuté officiellement, le blocage des nouvelles au Canada. Toi, tu as reçu la notification Facebook. Il y a des gens dans l'équipe aussi. Moi, je l'ai reçu encore. Comme quoi, dans les prochains jours, on n'aura plus accès au contenu canadien. Donc, Journal de Montréal, Radio-Canada, presse le devoir, le droit, peu importe. Cube, effectivement. Oui, oui. Puis moi, honnêtement, deux choses. Évidemment, c'est un peu la nouvelle du jour. Les gens ont reçu la notification. Plusieurs journaux canadiens titres là-dessus aujourd'hui. Mais très personnellement, Jean-François, comme tu sais, j'anime une émission avec Philippe Charbertand tous les matins. Et puis, ça pose la question de comment on va relayer notre émission. Parce que nous, notre audience, elle est très liée à nos propres communautés. On diffuse beaucoup sur les médias sociaux. Et si demain, on n'a plus le droit de faire ça, on va perdre énormément de notre audience. Il va falloir trouver des façons créatives de les rejoindre. Et donc, ça, c'est un peu inquiétant personnellement pour moi comme animateur. Et évidemment, pour toute l'industrie. Parce que là, c'est not about me, mais tu sais, toute une industrie qui dépend de ces clics-là pour distribuer des publicités, pour payer des journalistes, payer des chefs de pupitres, etc. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je te parie que dans les prochaines semaines, ça va faire très mal aux médias canadiens si c'est effectivement le cas. Si on ne peut plus emmener du trafic de Facebook vers les sites du Journal de Montréal, de Radio-Canada, de TVA Nouvelles, de la presse, du Devoir, il va y avoir un effondrement du trafic sur ces sites-là. Et ça, ça se traduit par beaucoup moins de revenus publicitaires. Éventuellement, je ne sais pas comment le gouvernement fédéral ou d'autres instances vont réagir à ça, mais je ne pense pas qu'on va laisser mourir nos médias, mais encore une fois, il va y avoir moins de lecteurs. Dans la vie, comme journaliste ou comme animateur, tu le sais, on aime ça qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Oui, et là, c'est le côté financier, mais il y a tout le fait qu'on veut que la population soit instruite, éduquée, au courant de ce qui se passe sur la planète, dans leur pays, dans leur province, dans leur ville. Il y a du monde qui... J'en ai dans mon entourage, moi, c'est à peu près juste ça sur Facebook où ils voient passer les nouvelles, souvent même juste les grands titres ou en tout cas, ils ne vont pas creux-creux dans la nouvelle. Absolument. Tu viens d'enlever une grande source d'informations à bien du monde. Ça va être tout un bras de fer. Absolument. C'est tout un bras de fer. Puis comme je te dis, d'une certaine façon, Facebook a le haut du pavé financier. Là-dessus, je ne pense pas qu'ils s'en foutent absolument, mais le Canada, c'est après la virgule de leurs résultats financiers, ça fait que ce n'est pas un marché de premier plan. Par contre, évidemment, ça laisse présupposer que peut-être d'autres pays vont emboîter le pas puis éventuellement, Facebook ne peut pas se priver de ça à l'échelle internationale. Du point de vue, plus comme tu disais, démocratie morale, Facebook est en grave déficit de légitimité depuis un an ou deux ou même plus avec ce qui s'est passé avec la première élection de Donald Trump, Cambridge Analytica, etc. Pour moi, je n'hésite pas à le dire, c'est un peu l'empire du mal. À quelque part, je ne sais pas comment ils dorment la nuit à faire ça à des pays quand même du G7, riches, développés comme le Canada, mais j'ose croire qu'éventuellement, il va y avoir des alliés du Canada. Ça devient quasiment un enjeu mondial, géopolitique, alors que de ton émission ou la mienne, ça devient un enjeu de la planète. Effectivement, j'ai bien hâte de voir, mais je te dis, je suis fâché après Facebook et je n'hésite pas à le laisser savoir à qui veut bien entendre. Par ailleurs, j'utilise beaucoup plus LinkedIn maintenant si ça t'intéresse, qui n'a pas cette espèce d'attitude complètement cavalière et antidémocratique comme méthode. En tout cas, Pascal Saint-Onge qui vient d'arriver dans son nouveau ministère, je ne sais pas si c'était en vacances, mais d'après moi, le téléphone a sonné hier soir pendant qu'après un petit verre de vin ou ce matin en cassant son croissant. Les gens above our pay grade probablement aussi Jean-François Barry qui lui ont passé des appels. Sûrement. Salut Francis, à demain. Bonne journée.